Ma spécialité, c'est plutôt effectivement d'essayer de comprendre comment un collectif peut gérer l'incertitude. Donc ça peut être une entreprise, mais aussi effectivement un territoire, une organisation, un gouvernement, un pays. Le truc fondamental avec les ruptures, donc changements profonds, et l'incertitude qui est générée, c'est qu'elles remettent en question ce que moi j'appelle nos modèles mentaux, c'est-à-dire que ce qui a pu être vrai pendant très longtemps ne l'est plus, ou inversement. Donc des croyances profondes sur notre environnement, quels qu'ils soient économiques, sociales, politiques, industriels ou autres, sont profondément modifiées. On l'a vu notamment, un exemple entre mille, avec le télétravail qui, quelques semaines avant le premier confinement, était encore tout à fait restreint et minoritaire, et qui est devenu massif après. À partir de là, quand on a compris ça, on peut dégager, en tout cas moi j'aime dégager trois lignes de conduite face à cette incertitude. La première qui peut sembler évidente, mais qui ne l'est pas, qui est, avant toute chose, il faut accepter la réalité. Cette réalité, elle est tellement nouvelle, elle est tellement différente de ce qu'on connaissait, et elle remet tellement en question ces fameux modèles mentaux, qu'on peine à donner un sens à ce qui est nouveau, et c'est ce que les psychologues appellent effectivement la sidération. Le cerveau ne peut pas donner un sens, et donc on peut être bloqué. Il y a un effort à faire, de volonté, qui est de dire, voilà, ça n'est pas ce que nous avions souhaité. Cette réalité, elle a de nombreux côtés déplaisants, elle entraîne des tragédies humaines et des difficultés, mais c'est comme ça, sur certains aspects de cette réalité, nous n'avons pas la main. Donc il faut commencer par l'accepter, et ça c'est vraiment la condition pour ensuite pouvoir agir. Le deuxième axe, évidemment, c'est agir maintenant, donc une fois qu'on a accepté plus ou moins volontairement cette réalité, et là, on peut s'inspirer de la logique d'action des entrepreneurs. Les principes de l'effectuation nous disent quoi ? Le premier, c'est face à l'inattendu, à l'incertitude, on va faire avec ce qu'on a sous la main, plutôt que de se plaindre en disant, ah, si seulement j'avais ceci ou si seulement j'avais cela. La posture, ça va plutôt être de dire, je ne vais pas regretter ce que je n'ai pas, je vais regarder ce que j'ai et faire avec. Le deuxième principe, c'est agir en perte acceptable. L'idée, c'est de dire, plutôt que d'évaluer le retour attendu d'une action ou d'un projet, ce qui est souvent très difficile dans les périodes d'incertitude, on va plutôt agir en perte acceptable, c'est-à-dire qu'on va se dire, je vais définir des choses suffisamment petites pour que, si elles ne marchent pas, eh bien, ce ne soit pas trop grave. Donc, c'est ce qu'on peut appeler, par ailleurs, des petites victoires. Si ça marche, on capitalise. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on essaye autre chose. Donc, c'est une perte acceptable. Ça peut être une perte en temps, ça peut être une perte en budget, c'est-à-dire, j'ai un tout petit budget, qu'est-ce que je peux faire avec, sachant que, comme il est petit, eh bien, si ça ne marche pas, ce n'est pas trop grave. Troisième principe qui va être extrêmement important, alors c'est vrai dans des entreprises, c'est vrai dans des collectivités territoriales, des territoires, c'est un principe assez universel, c'est de co-construire l'action avec les parties prenantes. Donc, la plupart du temps, quand on est face à l'incertitude, on n'est pas en mesure, forcément, de savoir ce qui va se passer dans le futur. On est dans des situations très complexes, avec de nombreuses parties prenantes, et donc la co-construction avec ces parties prenantes est une forme très pertinente d'action, par opposition au grand génie qui fait un grand plan, dans lequel il pense avoir pensé à tout, ce qui s'avère être rarement le cas. Donc, deuxième grand axe, agir maintenant. On agit avec ce qu'on a sous la main, en perte acceptable, et on co-construit avec les parties prenantes. Le troisième grand axe, qui est très lié aux deux précédents, bien sûr, c'est être opportuniste. Alors, souvent, opportuniste en français, c'est un terme qui peut être un peu péjoratif, mais en fait, être opportuniste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tirer parti des événements. Donc, on peut avoir des surprises, certaines peuvent être mauvaises, on l'a vu avec la Covid, évidemment, qui a été sur de très, très, très nombreux aspects, une très mauvaise surprise. On n'a pas de contrôle sur ce type de surprise, on n'est pas maître toujours de ce qui se passe, en revanche, on est maître de la façon dont on en tire parti. Donc, ça, c'est vraiment le troisième axe. Donc, là aussi, on va utiliser deux autres principes de cette fameuse logique, donc, tirer parti des surprises, il se passe quelque chose, la question, c'est comment puis-je en tirer parti ? Sans aucun cynisme, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on se moque des aspects négatifs, c'est juste de dire, voilà, encore une fois, il y a des aspects à ce qui se passe que je peux regretter par ailleurs, mais là, je n'y peux rien. Mais là où je peux quelque chose, c'est la façon dont, au moins, je peux, nous pouvons en tirer parti. Et puis, le cinquième principe, qui est très lié aussi, c'est l'idée de maîtriser son environnement, de contribuer à le faire évoluer, plutôt que de le subir. Ça, c'est assez philosophique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'être humain a toujours eu une capacité à ne pas totalement subir les événements. La grande histoire du développement humain, c'est ça. Et là encore, effectivement, il y a des aspects qu'on ne maîtrise pas, mais il y en a beaucoup qu'on peut maîtriser, au moins partiellement. Et donc, ça illustre une philosophie un peu générale. Trois grands axes, je les rappelle. Un, accepter la réalité. Deuxièmement, agir maintenant. Troisièmement, être opportuniste et tirer parti des situations, même si elles sont néfastes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501